Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la série Vues d'Afrique de l'Institut d'études et sécurité. Je suis William Assangevaux, chercheur principal au bureau de Dakar de l'Institut. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la situation au Burkina, qui est revenu au-devant de l'actualité depuis 7 jours, à la suite des événements survenus les 16 et 17 septembre derniers. Alors, au cours de ma présentation, je reviendrai sur un certain nombre de faits marquants de cette crise, et j'évoquerai également des questions que cette crise soulève, ainsi que les efforts visant à la résoudre. Il me semble qu'il n'a échappé à personne les événements qui sont survenus au Burkina, avec la prise d'otage du président de la transition, du premier ministre, et d'un certain nombre de membres du gouvernement, qui est intervenu le 16 septembre, alors qu'ils étaient en plein conseil des ministres. Et puis, le lendemain, il y a eu l'annonce d'un coup d'État de la destitution du président et de la dissolution de tous les organes, de toutes les institutions de la transition. Alors, la première question que cet événement suscite, c'est de savoir si cette interférence, cette intrusion des militaires, et plus particulièrement des éléments du RSP, dans la marge de la transition, était prévisible. Pour répondre à cette question, je vais revenir sur deux questions que nous avions déjà soulevées lors du briefing sur le Burkina, qui avait été donnée le 24 juin dernier. Alors, la première de ces questions porte sur le code électoral, la loi électorale qui a été adoptée par le Parlement de la transition, le Conseil national de transition, qui a été adoptée en avril 2015. Alors, le 24 juin dernier, déjà, on soulevait le fait que cette loi ne faisait pas l'unanimité, qu'elle était assez critiquée, bien qu'elle bénéficiait du soutien de la plupart des parties de l'ancienne majorité, et d'un certain nombre d'organisations de la société civile, et qu'à côté de ça, elle était contestée par, bien entendu, par l'ancienne majorité qui était au pouvoir, sous blesse comparée, avec en tête le Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, l'ancienne partie au pouvoir. Donc, il y a eu un certain nombre d'initiatives qu'ils ont menées pour revenir sur la disposition, ou sur les dispositions du code électoral, à savoir l'article 35 et l'article 166 de ce code, qui stipulait en gros que les candidats aux élections législatives et à la présidentielle, qui s'étaient impliqués dans les efforts visant à modifier la Constitution pour faire sauter la clause limitative du nombre de mandats, donc qui a conduit à l'insurrection, que ces personnes-là n'étaient pas éligibles. Donc, il y a eu un certain nombre d'actions politiques qui ont été initiées, comme je le disais, diplomatiques également, et au niveau légal aussi, avec le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle de Burkina, qui avait été demandée de se prononcer sur la légalité et sur la constitutionnalité de cette loi. Ça n'avait pas été le cas. L'affaire avait été apportée à la CEDAO, qui avait pris une décision, qui condamnait le code électoral, disant qu'il violait le principe de la libre participation aux élections. Donc, il était déjà en juin dernier, il avait été jugé improbable que les autorités de la transition reviennent dessus. Il avait été posé la question de savoir si une mise en œuvre intelligente de cette loi, particulièrement des dispositions incriminées, pouvait être envisagée. Et avec les décisions du Conseil constitutionnel, qui sont subvenues en août, qui invalidaient un certain nombre de candidatures de membres de l'ancienne majorité et des candidats de l'ancienne majorité, on s'est clairement rendu compte que l'espoir au sein de l'ancienne majorité, quant à une mise en œuvre intelligente, avait été déçu. Donc, déjà, en juin également, on se levait un certain nombre de risques liés à ce code électoral et celui qui semble pertinent par rapport à la situation actuelle, c'était celui de l'interruption du processus électoral. La deuxième question qui se posait tournait également autour du régiment de sécurité présidentielle, qui avait déjà été présenté comme un vestige du régime Compaoré, et qui était une question sensible déjà, il avait été évoqué le fait que cette question, ça n'était pas réglé, et jusqu'à ce qu'elle soit réglée, ce régiment représenterait une épée de Damoclès au-dessus non seulement de la transition, mais des futures autorités à venir. Donc, au vu de ces deux éléments, ce qui nous semblait intéressant de mettre en avant, c'était le fait que, justement, à la suite, les différentes initiatives qui n'avaient pas abouti, le spectre d'initiatives moins orthodoxes de la part de l'ancienne majorité visant à déstabiliser le processus, à agripper le processus politique, se levait des inquiétudes, donc il y avait des inquiétudes de ce point de vue. Et donc, de ce fait, une inquiétude persistait quant à la tentation que pourraient, auraient pu avoir des frances de l'ancienne majorité d'instrumentaliser l'armée, et là, en fait, c'était du RSP qui s'agissait, compte tenu des liens avec l'ancien régime et de ces faits d'armes sous la transition. Donc, le RSP paraissait déjà un candidat idéal pour des tentatives de mettre en mal le processus. Et comme on l'a vu, cette probabilité qui nous paraissait, le scénario du pays s'est réalisé. Ce qu'il est important de préciser, c'est qu'il ne s'agit pas d'évoquer ces deux questions pour apporter une quelconque justification au coup d'État, mais il s'agit plutôt de présenter des éléments de contexte qui ont contribué aux événements tels qu'on l'observe depuis une semaine. Alors, à la suite du coup d'État, il y a une médiation qui a été initiée par la CEDAO, sous la conduite du président Matissa, qui est le président de la CEDAO, qui est accompagné du président du Bénin, qui avait été désigné quelques semaines avant comme représentant de la CEDAO pour les élections. Bon, nous reviendrons un peu plus tard sur un certain nombre de questions que soulèvent la proposition d'accord qui avait été proposée le 20 septembre. Donc, quelques éléments figuels sur le diapo. Il s'agissait globalement de restaurer les institutions de la transition, de reprendre le processus électoral avec les élections qui devaient se tenir au plus tard, le 22 novembre, et puis avec la possibilité aussi de donner à des candidats d'une ancienne majorité de se présenter aux élections, et puis la question de l'avenir du RSP qui avait été repoussé à l'avènement des nouvelles autorités. Et puis il y a aussi la proposition d'une amnistie contre les auteurs du coup d'État. Donc, je reviendrai plus tard sur ces dispositions-là. Donc, à l'issue de la médiation qui s'est terminée le 20 septembre, l'armée qui jusqu'à présent avait observé une certaine passivité, tout au moins qui restait en retrait par rapport à cette situation, par rapport à l'émission du RSP dans le processus politique. Donc, l'armée est montée au créneau avec la décision qui a été prise par des chefs de corps, d'un certain nombre de corps de l'armée du Burkina, disposés dans des régions à l'extérieur de Ouagadougou. Donc, ils ont pris la décision de venir désarmer le RSP par la force. Donc, cet événement a véritablement changé la donne, a fait bouger les lignes. Et puis très vite, par la suite, le chef d'état-major général désarmé est monté au créneau pour appeler le RSP à déposer les armes. Donc, déjà à la suite de la médiation qui s'était terminée le 20 septembre, il avait été question d'organiser un sommet extraordinaire des chefs d'état à Abuja, qui devait plancher sur le schéma de sortie de crise qu'avaient esquissé le président Macky Sall et le président Yaïbouni. Donc, à l'issue de cette réunion de la CEDEAO qui a eu lieu hier, un certain nombre de décisions ont été prises. Il a été notamment question d'une condamnation faible du coup d'état. et il a été demandé, en tout cas décidé, de restaurer immédiatement les institutions de la transition. Également, une mission de haut niveau, un haut comité de chefs d'état composé des chefs d'état du Bénin, du Ghana, du Niger, du Nigeria, du Sénégal et du Togo, qui doivent se rendre aujourd'hui, ce jour même, à Ouagadougou pour installer le président Caprando et les institutions de la transition, et pour initier un dialogue, pour trouver une issue à la crise. Donc, l'un des objectifs aussi de la mission des chefs d'état est d'initier, de rouvrir le dialogue entre les différentes parties pour trouver une proposition consensuelle sur la base du projet d'accord qui avait déjà été présenté par les présidents Macky Sall et Yaïbouni. Mais en temps pour calmer la situation, étant entendu que l'entrée en scène d'unité de l'armée burkinabé a fait monter la pression, on n'était pas loin d'un affrontement, en tout cas un risque d'affrontement entre le RSP et les unités de l'armée était réel. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il y a eu un accord qui a été, qui a été, en tout cas le RSP et le reste de l'armée sont parvenus à un accord qui, globalement, ramène les éléments du RSP dans leur camp, qui s'est situé dans le complexe présidentiel à Ouagadougou, à Kossiam. Il est également prévu aussi qu'il libère les barrages qui avaient été situés dans la ville de Ouagadougou. Il est aussi question que les éléments des unités de l'armée burkinabé, qui étaient venues de l'intérieur du pays, qui avaient convergé vers Ouagadougou, reculent et se redéploient à 50 km de Ouagadougou. Donc, il y a un certain nombre aussi de garanties qui auraient été offertes aux éléments du RSP. Donc, pour le moment, on n'en sait pas plus et ce n'est pas sûr que la mise en œuvre de cet accord a déjà commencé. Mais c'est dans ce contexte-là que l'on se situe actuellement. On peut s'interroger également en plus sur la portée de cet accord, même s'il contribue à faire baisser la tension et dans l'attente qu'il soit effectivement mise en œuvre. La question du RSP et sa capacité de nuisance n'est pas réglée. Ce corps continue à demeurer un abcès de fixation. Et là, on a l'impression qu'on est plutôt à un retour à la case départ où chacun des protagonistes est renvoyé dans ces corps, le RSP est renvoyé dans ces camps. Mais ils continuent à rester un acteur à la capacité de nuisance certaine. L'armée a fait un pas ou deux pas en arrière, mais la question du fond n'est pas totalement réglée. Donc, est-ce que les questions de désarmé le RSP, c'est l'interrogation qui se pose. Et si c'est le cas, quelles seraient les modalités ? Les chefs d'État de la CEDA ont demandé au RSP de déposer les armes. Là encore, on n'en sait pas plus sur les modalités. Et si jamais ce sera une option, si c'est considéré comme une option possible pour les éléments du RSP de déposer aussi facilement les armes. Il y a bien entendu aussi une question sous-jacente à ce point-là, qui est celui des garanties ou de l'amnestie qui serait question d'offrir au RSP pour l'encourager à aller dans le sens du dépôt des armes. Donc, ce qui m'amène à interroger sur sur un certain nombre de questions que soulève le projet d'accord qui est actuellement sur la table. Ça reste encore le seul document en vigueur, la seule base de travail. À s'interroger, mais avant de s'interroger sur son applicabilité, je crois que c'est déjà intéressant de s'interroger, de s'arrêter sur ce thème et de se poser la question de savoir si un consensus peut s'établir autour de cette proposition. Déjà, largement, on peut noter que c'est un accord qui est largement, paradoxalement, critiqué par toutes les parties, par la société civile, par les parties de l'ancienne majorité, y compris par les parties de l'ancienne opposition, y compris par les parties de l'ancienne majorité, notamment par le CDP qui remet en question, ou en tout cas qui a exprimé des réserves sur un certain nombre de dispositions. Donc, véritablement, cette position de départ rend quelque peu difficile la possibilité qu'un consensus puisse se bâtir sous la base de l'accord. Ce, d'autant plus qu'avec l'entrée en matière de l'armée, le rapport de force a significativement été modifié et est quelque peu en défaveur du RSP actuellement. Et encore plus que la condamnation des chefs d'État de la CIDO qui est intervenu hier et qui a rappelé et les appels lancés au RSP de déposer les armes affaiblissent encore plus la position du RSP. Donc, dans ce contexte-là, on peut s'interroger sur la possibilité que le projet d'accord qui a été, qui résulte du rapport de force qui était en vigueur au moment où il a été adopté. Le rapport de force s'est changé. On s'interroge sur la pertinence que pourrait encore avoir un accord de cette nature. Mais, en plus de ce questionnement, on peut s'interroger aussi sur les questions, c'est un certain nombre de questions qui sont soulevées. Si les questions de restaurer les institutions de la transition, le président, on peut s'interroger de savoir si les conditions sont réunies déjà pour une restauration des institutions de la transition. J'ai soulevé la question précédemment du statut du RSP qui n'est pas encore réglé et qui continue à représenter une épée des Damoclès au-dessus. Il n'y a aucune garantie qu'il n'interviendra pas, il n'interviendra plus dans le processus. Qui se chargera de la sécurité du président Capando ? Est-ce qu'il sera encore disposé à retourner travailler à Kossam qui est aussi le siège du régiment de sécurité présidentielle ? Donc, c'est une certaine question qui se pose. Qui assurera la sécurité du président du Conseil national de transition qui a été l'un des fervents opposants pendant le Putsch, qui était l'un des fervents opposants à toute discussion avec les Putschistes. Et parlant de la restauration du gouvernement, il semble être acquis que le colonel Yacoub El-Zakzidat ne pourra pas faire plus partie du gouvernement. donc la question de qui va le remplacer et quelle personnalité consensuelle le remplacera. La question se pose aussi à toute une inconnue de ce point de vue. Au niveau du processus électoral, il y a la question de savoir si les candidatures de l'ancienne majorité peuvent être autorisées. en l'état actuel des choses, la plupart des acteurs de l'ancienne opposition de la société civile ne semblent pas être favorables. Et à la lecture des récents événements de la tentative du coup d'État et du rôle que le CDP est supposé avoir joué, tout au moins du fait qu'il n'est pas condamné et bien au contraire même qu'il a semblé être favorables. Donc tout ceci va probablement jouer sur le fait de savoir si l'ancienne majorité peut être, les candidatures de l'ancienne majorité peuvent être autorisées à participer aux prochaines élections. Et quand demain ce serait le cas, la question se pose de savoir s'ils pourront battre campagne en toute sécurité. Donc il y a un certain nombre de questions qui se posent après. Il y a bien entendu la question de l'amnistie pour laquelle il semble avoir une large opposition. Donc on n'est pas sorti de l'obèse si je peux m'exprimer ainsi. La dernière question que je voulais évoquer c'est l'impression qu'une fracture ou tout au moins un écart est en train de se creuser entre ce qui se négocie entre les différents corps de l'armée d'une part et entre les dirigeants nationaux les acteurs politiques les acteurs régionaux d'autre part et les demandes les revendications de la population qui manifeste depuis plusieurs jours dans les villes des pays de l'intérieur. Donc il y a une manifeste il y a une mobilisation certaine qui va aller croissant surtout par rapport à un certain nombre de dispositions qui sont envisagées. donc il y a craint qu'un ressentiment naisse ou alors croisse et si cette impression se confirmait il faudrait s'attendre à une intensification donc de la pression provenant de la rue et déjà de ce point de vue il y a plusieurs organisations de la société civile il y a les syndicats et certains partis politiques de l'ancienne opposition qui se font l'écho de cette contestation et qui je pense ne vont certainement pas abandonner sur des questions telles que telles que l'amnestie. Donc voilà globalement les réflexions que je voulais partager avec vous et maintenant je vais me tourner vers vous pour avoir des questions.